Le principe du droit pénal, c'est la prévention spéciale et générale. D'abord, on aimerait faire le point sur la culpabilité de l'auteur. Qu'est-ce qu'il a fait ? Est-ce que c'est grave ? Est-ce que c'est semi-grave ? Où est-ce qu'on en est avec lui ? Ensuite, on va prononcer une peine ou une mesure en fonction par prévention spéciale, tout d'abord, c'est-à-dire pour le dissuader de recommencer. C'est éducatif, alors douce illusion ou pas, bon, autre débat. Et puis la prévention, elle est également générale, c'est-à-dire qu'elle s'adresse au reste de la population. Il faut qu'on sache que ce n'est pas OK de violer quelqu'un et qu'il y a des conséquences. Ça, c'est un peu le but du code pénal. Mais effectivement, là, le droit pénal s'occupe du prévenu. Il ne s'occupe pas de la victime. La victime, pour ça, elle a la justice civile qui va la récompenser en argent. L'impact des infractions, des agissements du prévenu sur sa personne va être considéré pour cotifier un peu ses prétentions civiles. Par exemple, elle ne peut plus bosser à 100%. On doit admettre que c'est en lien avec ce qu'elle a subi, etc. On va dire, OK, ça vaut combien tout ça ? « Ah, ça vaut 30 000 francs. Voilà, madame, votre peine vaut 30 000 francs. » Au-delà de ça, ce n'est pas son procès, effectivement. C'est le procès de l'auteur. Donc, quelque part, elle est un élément qui permet de faire condamner l'auteur. En le disant à haute voix, c'est très dévalorisant pour la victime. C'est le procès de l'auteur.